Dont les membres élus. Vous voyez la décision prise c'est de ne plus donner la responsabilité des visites d'inspection aux membres du comité exécutif ni à la commission d'organisation. Maintenant c'est un cabinet d'audit de Renault accepté par tout le monde qui assure cette visite d'inspection avec des experts en football. On verra. Vous avez entendu la déclaration des autorités politiques camerounaises qui nous annoncent qu'ils sont prêts pour ça. Pour nous c'est tout simplement envoyer cette délégation pour l'inspection et prendre acte des rapports de ce match. Dommage que certains de vos collègues ne comprennent pas la réalité lorsqu'ils insistent sur cet aspect qui n'est même pas un point où on doit discuter. Mais au jour d'aujourd'hui je peux vous confirmer avec le standard avec le cahier de charge qui est en place aujourd'hui aucun site au Cameroun n'est disposé à accueillir la canne au jour d'aujourd'hui où nous parlons. Alors et dans ce cas de figure-là, quelle hypothèse on peut aller s'agir ? L'hypothèse c'est tout simplement d'attendre que les autorités camerounaises avec la structure du football, il y a un comité d'organisation qui va accueillir la visite d'inspection. Et ces experts vont analyser la situation pour que ce ne sera pas la honte de la Confédération ou de l'organisation. À ce moment-là, les décisions vont être prises de manière objective et respectant les dispositions et les procédures en termes de l'organisation. Ahmad Ahmad, en séjour au Burkina Faso. Merci.